Normandie remonte le temps. Découvrez les actualités en France et à Dives en 1933. La politique intérieure et internationale, les innovations techniques, l'économie en France côtoieront les querelles de voisinage, les décisions du conseil municipal et la vie quotidienne à Dives-sur-Mer. En ce début d'année, Mermoz ouvre une ligne aéropostale de Saint-Louis du Sénégal à Natal en Afrique. Édouard Daladier est nommé président du conseil par le président de la République, Albert Lebrun. L'explosion d'une chaudière à l'usine Renault de Biancourt fait huit morts. Louis Renault est traité d'assassin lors des obsèques. Nous avons aussi l'inauguration à Paris du premier service d'horloge parlante accessible par téléphone, inventé par Ernest Eglangon, astronome et mathématicien français, directeur de l'Observatoire de Paris. Nous avons la première émission officielle de télévision en France par Radio PTT au cours d'une réception à l'hôtel majestique en l'honneur d'Etoile Branly. À Dives-sur-Mer, nous avons la troisième séance de vaccination antidivtérique. Ça se passe, salle de la justice de paix. Alors pour ceux qui ne savent pas, la salle de la justice de paix, c'est l'actuelle salle des mariages de la mairie de Dives. Nous aurons aussi une première leçon d'aspéranto organisée par la section de Dives des combattants de la paix. Toujours salle de la justice de paix. Un spectacle inédit à Dives, reconstitution historique sur la scène par l'excellente troupe Bertal. La révolution française de 1789. Musique, chant, monologue, tout sera révolutionnaire. Un vrai spectacle artistique d'une grande portée éducative. En ce début de printemps, c'est la journée nationale des contribuables contre la spoliation fiscale et étatiste. Elle réunit 100 000 manifestants dans 40 civils. Édouard Daladier accepte le projet de pacte à quatre proposé par Mussolini qui devait regrouper l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne qui permettent de réviser les traités de l'après-guerre. Ce pacte d'entente et de collaboration après modification de l'opposition des pays de la petite entente sera parafait en juin afin de maintenir la paix en Europe dans le cadre de la Société des Nations. Assemblée Générale de la Société Anonyme, le Cotage d'Yves. Grand concours de pompes à incendie. Toute la population d'Yves, au fête de la Pentecôte, verra pour la première fois sa ville en grande pompe. Monsieur Bazin est classé troisième au concours des meilleurs ouvriers de France en boucherie. Il fallait préparer une vingtaine de petites pièces. Tourne d'eau, grenadins, côtelettes, sels anglaises, épaules de moutons. La fièvre afteuse a été signalée. Il serait bon de prendre les précautions d'usage. Fin mai, c'est la fondation du Front commun contre le fascisme sur l'initiative de Gaston Bergerie. Nous avons aussi la création de la Compagnie nationale du Rhône. Elle obtient, un an après, la concession de l'équipement du fleuve. Et pour finir pour les anecdotes françaises, Fin juin, c'est la création du club de football de A.S. Saint-Etienne. À partir de l'amicale des employés de la société des magasins Casino, il intègre le championnat interrégional, c'est-à-dire l'AD2 de l'époque. La Ligue des droits de l'homme, section Dive-Cabourg, organise une conférence publique et contradictoire. Les méfaits du service militaire obligatoire. Un incident météo, un cyclone sur Dive. Venant de Mésidon, il a traversé le quartier de la Sablière. Un arbre renversé, devantures détruites, voitures déplacées de plusieurs mètres. Plusieurs bâtiments de l'usine ont été découverts. Les ouvriers se sont enfuis dans un nuage de poussière. Et la mer s'est soulevée à plusieurs endroits. Quelques naissances. Jean Vuarnet, skieur. Gérard Hernandez, comédien. Emmanuel Ungaro, couturier. Également Michel Hidalgo, footballeur. Et Jean-Paul Belmondo, comédien. Au conseil municipal, M. Ponté demande l'achat d'un cinématographe pour l'école. Suite à l'accident survenu à sa fillette, M. Burleau demande la fermeture du lavoir situé en face de chez lui. Refus du conseil. Le syndicat de la vallée de la Dive demande que la ville assure l'entretien des berges dans la traversée de la ville et le curage du canal. La ville devra en outre verser une redevance de 1000 francs par égout se déversant dans le canal, soit 7000 francs. La ville refuse de payer la redevance car le canal ne lui appartient pas. Le conseil fixe la limite d'âge des ouvriers communaux à 60 ans. Ils seront licenciés avec préavis d'un mois. Les ouvriers et débitants demandent que les débits de boissons situés dans le quartier de l'usine soient ouverts à 4h du matin. M. Novak, interprète polonais, présente sa démission. Il ne sera pas remplacé. N'oublions pas l'étranger. En cette fin janvier, Hitler devient chancelier d'Allemagne avec son parti nazi NSDAP. Ainsi, très rapidement débutent les premières persécutions et la mise au pas du peuple allemand, avec notamment fin mars l'ouverture du camp de Dachau, premier camp de concentration permanent allemand. Et, à fin avril, la création de la Gestapo. Nous terminons par l'élection américaine dans un pays profondément touché par une grave crise économique où près de 25% de la population active est au chômage et où près de 2 millions d'Américains sont sans abri. Franklin Roosevelt est élu le 4 mars, 32e président des Etats-Unis d'Amérique. Merci de votre écoute. Merci.